Alors, on continue maintenant encore, mais cette fois-ci, on va aller dans l'autre direction. Au lieu d'aller de forme composée à forme entière, on va aller dans l'autre direction. Alors, si on va à D, qui est techniquement exemple 2 dans le manuel, mais en tout cas, ce n'est pas la fin du monde. Alors, si on commence avec radical 200, donc c'est la deuxième racine de 200, on veut réécrire radical 200 de façon à ce qu'un de ces facteurs soit un carré parfait. Alors, radical 200, on peut dire radical 100 fois radical 2, parce que 100 fois 2, ça donne 200, et radical 100, ça donne 10, radical 2. Le radical n'a plus de facteurs qui sont des carrés parfaits, alors on a fini. Ça, c'est notre forme composée simplifiée. Ensuite, E, encore un petit peu plus complexe. On a la quatrième racine de C à la 9. Maintenant, faites attention ici avec vos exposants, avec des variables, c'est pas aussi compliqué que vous pensez. Ok, mais quatrième racine de C à la 9, mais on pourrait dire, ok, pas de problème. Je vais dire quatrième racine de C à la 4 fois quatrième racine de C à la 4 fois quatrième racine de C, techniquement C à la 1. Pourquoi est-ce que je peux faire ça? Bien, C à la 4 fois C à la 4 fois C, si vous pensez à vos lois des exposants, c'est 4 plus 4 plus 1, donc C à la 9. Et la quatrième racine de C à la 4, bien, c'est C. La quatrième racine de C à la 4, ça aussi c'est C, fois la quatrième racine de C. En d'autres mots, C à la 2, quatrième racine de C. Maintenant, ça, ça peut rendre un petit peu, ça peut porter à la confusion, là, l'exposant puis l'indice. Alors, vous pouvez simplement réécrire ça comme C à la 2 fois quatrième racine de C. Comme ça, c'est plus clair. Et finalement, F, on a 48, Y à la 5. Tout ça est dans un racine carré. Alors, c'est quoi un facteur de 48 qui est un carré parfait? 16! Alors, on peut réécrire ça comme étant radical 16 fois radical 3. Et on peut, et pour le Y à la 5, bien, on peut dire que c'est fois la deuxième racine de Y à la 4. Parce que la deuxième racine de Y à la 4, ça va donner Y à la 2. Puis, multiplié par la racine de Y. Puis, si on simplifie ça, bien, racine de 16, c'est 4. Fois racine de 3. La racine carré de Y à la 4, ça va être Y à la 2. Fois racine de Y. Puis, si on réécrit ça de façon correcte, on va écrire 4. Y à la 2. Racine de 3Y. Alors, si vous êtes, donc, si c'est pas clair, là, prenez le temps de, vous pouvez toujours reculer le vidéo, revoir qu'est-ce que j'ai fait, puis comment que je l'ai fait, puis au pire, vous pouvez toujours me poser des questions après avoir visionné le vidéo.